Chez nous, le bon marché au carrefour de la rue de Sèvres et du boulevard Raspail à Paris, le premier des grands magasins parisiens. Faites ses 170 ans pour l'occasion, pas de shopping, mais une pièce de théâtre immersive a lieu aujourd'hui. Reportage Marie Giquel. Bientôt 20h, les derniers clients du magasin se dirigent vers les caisses. Un rideau se baisse, l'autre se lève. Le spectacle commence dès la file d'attente. Alors bonsoir messieurs dames, est-ce que vous savez un peu à quoi vous attendre ce soir ? Pas vraiment. Le maître mot de la soirée sera la curiosité. Pour répéter dans ce lieu bondé en journée, le bon marché a ouvert ses portes de nuit à la trentaine de comédiens qui incarnent les personnages du roman d'Émile Zola. Des personnages ici tous suspects d'un meurtre commis. Lors d'un bal en 1862, le spectateur va devoir enquêter et suivre des lanternes comme nous le demande Rémi Palazzi, le comédien qui joue Aristide Boussico, le fondateur du bon marché. Alors là, je porte le costume d'Aristide Boussico, le directeur du Bonheur des Dames. Une petite veste, un gilet avec des épaulettes. Avec quelques perles. Tout à fait, tout en élégance. Pas de shopping, le bon marché nous convie à ce cluedo grandeur nature. La promesse d'une bonne soirée et de la réalisation de vos 10 000 packs conseillés par jour. Reportage de Marie Jiquel.